Sous-titrage Société Radio-Canada On va écouter une lecture et puis après on va continuer avec d'autres lectures au fur et à mesure. Amen. Alors, il y a quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Corinthien 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu ! Vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est quelque chose que tu dois dire à ton frère, à ta sœur. Regarde là, regarde-le, dis-lui, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix. Normalement, on doit dire quoi ? Quand on dit un Dieu n'est pas un Dieu de désordre, on doit dire mais un Dieu de... Mais on dit mais un Dieu de... Donc l'ordre là, c'est la paix. Amen. Celui qui n'a pas l'ordre n'a pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, c'est qu'il y a un désordre qui est là. Amen. Il faut comprendre ça comme ça. Vas-y. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Comme à Béceca Ministries. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le passage que la sœur Fatima a lu tout à l'heure dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et nous avons compris par là simplement que le désordre enlève la paix et l'ordre emmène la paix. Et la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu de paix. Il est le prince de paix, l'admirable conseiller. Alors, lorsque je souhaite la paix dans ma vie, lorsque je veux que les choses avancent dans ma vie, je dois être ordonné. Et ce matin, je vais parler de trois types de personnes que j'ai nommées les désordonnés, les rangés et les ordonnés. On va déjà voir qu'est-ce que c'est que les désordonnés en images. On va prendre des vêtements et montrer en images. Le premier, les désordonnés. Et tu vas voir un peu c'est quoi un désordre. Un désordre, ce n'est pas l'absence de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça crée un désordre. Ça, c'est quoi ? Quand tu rentres dans une maison que tu vois, la maison est comment ? Désordonnée. Donc ça, c'est l'esprit du désordre. Amen. S'il est dans ta vie, qu'il parte au nom de Jésus. Dis bien Amen. Deuxièmement, on va parler maintenant des rangés. Ça, c'est les rangés. C'est propre, non ? Ça ressemble au premier ? Ok. Acclame pour les rangés déjà. On va montrer le troisième et après on va revenir sur le deuxième qui est celui-ci. Montre le troisième. Ça, c'est les ordonnés. C'est bien, non ? Mais tu ne vois pas que les ordonnés et les rangés sont pareils. Remonte les rangés. Est-ce qu'il y a une différence ? C'est bien, c'est propre. Mais il y a une différence. Et c'est là que je veux commencer à prêcher ce matin. Vous voyez, en fait, les rangés et les ordonnés sont différents. Alors, dans le milieu chrétien, qui est-ce que j'appelle ce matin rangés ? Les rangés sont ceux qui ont laissé le monde. Ceux qui ont abandonné le monde. Ceux qui ont laissé Satan et ses maquis et ses barres. Ceux qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Qui ne chauffent pas les bancs de l'église. Mais qui sont réellement des chrétiens et des chrétiennes. Ils ont rangé leur vie. La preuve, quand on parle de quelqu'un qui n'est plus dans les conneries, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il a rangé sa vie. Sa vie est rangée. Donc, ranger sa vie, ce matin, pour nous, dans le contexte de cette prédication, c'est le fait, effectivement, de vivre une véritable vie chrétienne. Et beaucoup de personnes, le jour où vous avez abandonné le monde, le jour où vous avez abandonné les pratiques du monde, vous vous êtes rangé dans le camp du Seigneur. Mais, quand tu te ranges là, ce que Philippe a découvert, c'est que tu obtiens le salut. Tu obtiens le ciel. Tu vas, comme on dit, au paradis. Lorsque tu es rangé, le ciel, là, c'est pour toi. Tu ne perds pas ton salut. Mais il y a un problème. Tu risques de ne pas réussir sur la terre, forcément. Je range ma vie. Je ne suis plus un païen. Je ne suis plus alcoolique. Je ne suis plus un chercheur de femmes. Je prie le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis rangé. Montre l'image. Rangé. Et cet esprit-là, cette image montre un peu ce que tu es en train de devenir. Tu es rangé. Donc, quelqu'un qui te voit ne te voit plus comme désordonné. Montre l'image désordonné, s'il te plaît. Désordonné, c'est quand tu es allé à gauche, à droite. Désordonné, on va venir sur ça tout à l'heure. Et je vais expliquer les trois sortes de désordre. Amen. Mais voici un peu à quoi ressemblait ta vie. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu jeûnes, tu pries, depuis que tout le monde dit que vraiment, la sœur, là, elle a changé. Le frère, là, en tout cas, c'est une nouvelle personne. La Bible dit, toutes les anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Montre l'image. À cet instant, ta vie est comme ça. Et tous ceux qui passent disent, Oh, avant il était désordonné. Avant il était désordonné. Avant il était dans le monde. Mais maintenant, il est rangé. Mais ça, là, ça te permet de gagner le ciel. Quand tu pries, tu sens le Saint-Esprit. Quand tu marches, tu marches avec confiance. Mais tu peux ne pas réussir sur la terre. Mais ton salut est garanti. C'est pourquoi des chrétiens disent, Je prie, je chère. Mais je ne comprends pas pourquoi mes affaires n'avancent pas. Pourquoi ma vie n'avance pas. Tu parles de quelle vie ? La vie sur la terre. Mais la vie sur la terre, là, elle a des règles. Montre maintenant le côté ordonné, et je vais expliquer la différence. Toi, tu as regardé le fait de voir les affaires pliées. Mais c'est quoi un désordre ? Un désordre, c'est ce qui ne prend pas compte de ce qu'il doit placer avant l'autre. Donc, dans ce côté-là, tu verras que les abus sont ordonnés, pas parce que ce n'est pas plié ou c'est plié. Ce n'est pas ça l'ordre. Vous comprenez ce que je prêche ce matin ? Alors, papa, dis-nous la différence. La différence, c'est que tu verras au départ un tee-shirt. Tu verras ensuite un autre tee-shirt. Et tu verras en bas un pull plus grand. Amen. Et tu verras en bas des chemises et autres. En fait, l'ordre dans les vêtements, c'est le fait que la personne dépose ce qu'il doit utiliser en premier. Pour ceux qui sont en Europe, savent que les pullots verts sont pour une certaine saison. Donc, quand vous placez le pullot vert en premier, vous aurez toujours un désordre dans votre vie. Parce que vous allez enlever le pullot vert avant de chercher le tee-shirt. Et ça vous crée un désordre vers la fin. La plupart de ceux qui rangent mal leurs affaires, c'est ceux qui ne placent pas leurs affaires par ordre. On ne place pas les affaires pour les plier, pour les mettre seulement dans le placard. Mais on range les affaires en fonction de l'utilité. Qu'est-ce que j'utilise couramment ? Si jamais c'est un tee-shirt que je porte quand je reviens du travail, c'est lui que je place en haut. D'ailleurs, quand je fais du travail, je le prends directement et mes affaires sont toujours ordonnées. Mais quand je place des choses que je ne dois pas placer en haut, je finis le soir à enlever et ça finit par créer un désordre. Donc ici, vous voyez que c'est placé en ordre parce que la personne a placé d'abord les vêtements de première utilité. Mais le deuxième remet le rangé. Le ranger, regardez, il a commencé par les pulls. Il a commencé pull, 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 pull et les tee-shirts, les habits simples se trouvent carrément en bas. Donc, c'est quoi le ranger ? Le ranger, celui qui range sa vie mais qui ne sait pas ordonner les actions de sa vie. Qu'est-ce que je fais en premier ? Qu'est-ce que je pose en premier ? Qu'est-ce que je dois financer en premier ? Qu'est-ce que je dois faire en premier ? Donc, les ranger, ce matin vous êtes bénis mais si vous ne vous ordonnez pas, vous risquez de rater la terre. Écoutez-moi, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas en Jésus mais qui prospèrent. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais mis un pied à l'église mais qui ont une vie que toi tu as envie. Tu sais pourquoi ? Pas forcément parce qu'ils sacrifient les hommes. Pas forcément parce qu'il ne croit en rien. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au fétiche, il ne croit en rien. Il y a des gens comme ça. Mais tu vois, le monsieur, grosse maison, grosse voiture, quand tu fouilles, ce qu'on appelle fétiche là, c'est son ordre. Il a ordonné. Il sait ce qu'il pose. Là, qu'est-ce qu'il fait ? La rigueur, qu'est-ce qu'il opère. Tu peux croire en Jésus mais si dans ta vie de chaque jour, il y a un désordre, tu ne verras pas la gloire de Dieu, mon ami. Et tu m'as toujours dit je ne comprends pas, je prie, ça n'avance pas. Dieu descend la grâce mais toi-même, le corps que tu as, le caractère est un caractère de désordre. C'est quoi un désordre ? Faire des choses hors de leur temps. Et je vais expliquer les trois grandes portes qui amènent le désordre. Parce que voici des prédications qu'on doit prêcher à l'église. Il ne s'agit pas seulement de dire Satan, Faya, non ! Le combat spirituel doit être en accord aussi avec ta façon de pouvoir réglementer ta vie. Je connais des chrétiens ici, Dieu vous a donné des milliards, des marchés de multimillions, mais après ils sont tombés. Il y a des gens qui ont gagné à la loterie. À la loterie. Allez-y, sur le net. La plupart des gens qui ont joué au loto et qui ont été milliardaires, allez voir combien il reste. La plupart sont tombés. Ce n'est pas une malédiction. L'argent, c'est l'argent mais c'est l'ordre. Parce qu'en lui donnant l'argent, personne ne lui a appris l'ordre. Donc il a commencé à faire ce qu'il rêvait de faire. On ne prend pas l'argent pour faire ce qu'on rêve de faire. On prend l'argent pour investir dans ce qu'il faut investir. Donc tu peux prier sur ce matin et Dieu te bénit, Dieu t'accorde la grâce mais Satan place le désordre dans ta vie et il récupère l'argent. C'est pourquoi les gens disent la dernière fois que j'ai prêché sur le pain, c'est le désordre. Aider des gens qu'il ne faut pas aider et tu finis par te manquer de pain. Ta maison, elle manque de pain. Et tu dis à Dieu Seigneur, tu m'as oublié mais je t'ai donné mais tu as mal géré. Donc la mauvaise gérance de sa vie est un désordre. Et ce désordre là, ça te fait planter. Tu as acheté un nouveau orororo, tu as bien réussi ta vie. Mais à cause d'un désordre, tu peux perdre de orororo. Tu vas même le vendre le bradé à un prix parce que tu es désordonné. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Tout n'est pas Satan. Tout a aussi le caractère. Si Satan va t'avoir, il ne vient pas avec tes cordes. Il passe souvent par le désordre. Il y avait quoi le désordre? Sors de ma vie. Désordre. Sors de ma vie. Alors, les trois grands désordres, les trois portes qui apportent le désordre et je vais expliquer. Nîmo 1, il y a le désordre de Genèse 1, verset 1. C'est un désordre envoyé par une nouvelle saison. On va venir lire la sœur Fatim. Genèse 1, verset 1, verset 1. Oui. Au commencement, écoute très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Continue verset 2. La terre était informe et vide. Dans votre version, on dit la terre était un torré-bouhu ou la terre était un chaos. Amen. Donc, je n'ai pas apprécié sur ça ce matin, mais Genèse 1, verset 1 n'est pas le commencement du monde. Genèse 1, verset 1 commence par la rémat qu'il y a eu pendant que le monde a été détruit. Mais il faut savoir qu'il y a eu un déluge avant celui de Noé. Bon, je prêche sur un autre jour. L'eau que tu vois là-là, ce n'est pas une eau bizarre, c'est une eau chaotique. Quelque chose s'est passé avant que Genèse ne commence. Il y a eu une bagarre, il y a eu quelque chose. Et c'est comme quand des gens finissent de se battre, tu vois que tout est mélangé. La terre était informe et vide. Dieu va reconstruire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant ça. Vas-y. Il y avait des ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais l'Esprit de Dieu se serait de son côté. Donc tu vois qu'il y a deux Esprits là. Les ténèbres et l'Esprit de Dieu. Vas-y. Continue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu merci. Acclable Seigneur. On va le poser et tu vas comprendre. Écoute-moi très bien. Le premier ou du moins la première porte de désordre c'est la porte apportée par ou du moins la nouvelle saison. La porte de la nouvelle saison. La porte de la nouvelle chose. Je vais simplifier pour que tu puisses comprendre. Fatime n'est pas mariée. Fatime en n'étant pas mariée a des façons de faire dans sa vie. Mais le jour que Fatime se marie c'est une nouvelle saison qui commence. Si Fatime veut vivre comme elle vivait qu'elle n'était pas mariée avec son foyer chaque nouvelle saison crée un désordre. C'est comme des boules qui sont réunies ordonnées. Quand tu lances une boule entre ces boules la nouvelle boule qui vient crée un désordre. Il faut que tu ailles rechercher et réorganiser tes boules. Les boules ici sont le symbole en fait de ta vie et de ce que tu faisais. Mais lorsque la nouvelle saison arrive les nouvelles choses arrivent il faut que tu puisses te réorganiser. C'est comme ce couple lève-toi pour faire tes lits. Lors, lève-toi. Il était fiancé mais quand les choses sérieuses commencent sérieuses commencent Elie ne peut plus dire que lui il va aller prier pour des hommes à 4h du matin. Ça ne peut plus marcher. Parce que lui quand il était seul ça marchait. On disait un bon pasteur Oh Elie il est disponible. Mais à 4h du matin s'il sort maintenant pour aller prier pour les gens la femme là va dire Tu vas où ? Elie doit comprendre que lorsque je choisis de me marier je dois réorganiser ma vie parce que ce ne sont plus les mêmes challenges. Dieu vous bénisse Asseyez-vous. Chaque nouvelle saison qui arrive dans ta vie t'oblige à te réorganiser si tu refuses ça crie un désordre. Donc il y a souvent des gens qui sont bénis mais qui ne savent pas que la bénédiction est une nouvelle saison. Je dois apprendre à m'organiser. Quand Dieu commence à te visiter avec quelque chose de nouveau il te dit en même temps qu'organise-toi je n'arrivais pas à payer une maison je vivais chez mon père. Maintenant je décide à cause de mon travail d'aller louer mon studio. Je dois comprendre ce qu'une réorganisation s'impose. Parce que si je veux vivre comme je vivais chez mon père j'oublie que maintenant je paye un loyer. Donc ce que je faisais hier je ne vais plus le faire aujourd'hui. Réorganisation. Je peux ne pas avoir d'enfant donc je dormais jusqu'au matin. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant que j'ai un bébé je dois me réorganiser. Sinon tous les jours on va voir ma mine du Sud-Fuiste j'ai perdu ma joie. Pourquoi ? Pourtant Dieu m'a béni il m'a donné un enfant. Mais l'enfant là fait que moi je suis malheureuse parce que je veux vivre comme avant. Oh maintenant j'ai un enfant. Se réorganiser est important pour quelqu'un qui veut devenir quelqu'un. La plupart de certains grands dans cette salle des femmes vaillantes des hommes vaillants ne se retrouvent pas parce qu'il y a un problème d'organisation. Celui qui est devenu riche là c'est parce qu'il a su s'organiser. Dieu n'est pas méchant mais il y a quelqu'un qui doit savoir que je dois être le gahou de la famille. Pendant trois ans je suis gahou mais la quatrième année j'ai un immeuble. Mais il y a quelqu'un qui dit moi je veux être un sagacité donc saga du premier au trentième mon ami mon ami même cabane en photo c'est pas celui qu'on colle dans ta maison. Cabane pas son vrai. Comment tu organises ta vie ? Comment tu affrontes les nouvelles saisons ? J'ai changé de boulot. C'est plus le même salaire mais je vais appuyer dans la même maison. Depuis où tu as vu ça ? Réorganisation. Avant mon mari avait l'argent mon mari était licencié non moi je vais manger toujours les mêmes choses. Comment ça ? Je vais la même paille qui va payer ? Avec quoi ? On dit dans le monde ces paroles qui envoient et moi je peux dire ce matin ces affaires qui envoient l'organisation. Réorganise-toi ! Il y a des femmes qui n'ont jamais pensé vendre la locale devant leur porte mais elles commencent à vendre parce que le problème qui est venu là les oblige à se réorganiser. Il y a des gens avant sur leur portail c'était attention je suis méchant mais à cause du mari qui a perdu son salaire on a renversé son écrit vendre des bissards. Réorganisation Mais le chien là il va Le chien va le nourrir quoi ? Chaque saison oblige une réorganisation. Comment tu organises ta vie ? Les problèmes qui t'arrivent comment tu te réorganises ? Les situations qui arrivent comment tu te réorganises ? Il n'y a jamais une situation qui vient pour t'avaler mais chaque situation t'oblige à te réorganiser. La plupart de ceux qui souffrent sont ceux qui veulent tenir tête à la réorganisation. Tu n'as rien à perdre réorganise-toi. Tu ne peux plus payer le loyer quitte. Prends le loyer et transporte ton style dans le loyer. La mode passe mais le style reste. La mode ça passe mais ton style ça reste. Ton style c'est ta personnalité. Lorsque tu as du style quels que soient les modes on te reconnaît. Tu peux arriver dans une cabane et faire de la cabane quelque chose. De quoi tu as honte ? Quand on va à la plage on doit à la maison. Ce n'est pas on dit on aime tout ce qui est cabane tout ce qui est paillote. Ah moi je suis dans ma petite cabane. Tu aimes le village mais pour dormir dans un studio tu ne veux pas que tu aies dormir dans un village. Oh ton nom ne peut pas payer le village. Qui est sorcier ? Entre celui qui est au village. Vous voyez souvent ce n'est pas une question d'attaquant les sorciers. Souvent nous-mêmes on est notre propre sorcier. On veut déposer notre habit là où notre main n'arrive plus. Quand ta main n'arrive plus quelque part tu as deux choix. Soit tu cherches un tabouret pour monter le dessus pour mettre ou même soit tu pointes où ta main arrive. C'est quoi un tabouret ? Un tabouret c'est une nouvelle ouverture de finance. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un quand tu lis ta Bible regarde dans le jardin de l'Éden la Bible déclare qu'il y avait quatre sources d'eau. Pas une seule source quatre sources d'eau. Les sources d'eau si l'eau est le symbole de la bénédiction il y avait quatre sources qui envoyaient la bénédiction. Donc dans l'esprit de Dieu Dieu ne veut même pas qu'un homme ait un seul travail. Si quelqu'un a un boulot il doit créer des sources de revenus autour de ce boulot pour que quand Satan attaque ton boulot l'autre source te donne de suivi. Semblable à la tunique de Joseph plusieurs couleurs quand tu attaques une couleur je vous l'ai prêché d'autres couleurs réagissent. Ton problème c'est que tu as mis ta foi seule dans ton boulot c'est bon mais est-ce que dans tes économies là tu as commencé à vouloir payer les pointillis les nouvelles vestes ou mieux tu as porté ta petite chemise pour commencer à créer des sources de revenus d'abord. C'est après l'effort que vient le reconfort. On ne vit pas le reconfort avant l'effort ça détruit c'est un des autres. Revois ta vie revois ta vie le monsieur t'aidait un maté il veut te laisser ça ça ne le gâte que lui mais toi réorganise-toi un loyer plus petit une colocation avec ton ami mais au moins tu ne vis pas au-dessus de tes moyens et tu es heureuse. Celui qui vit au-dessus de ses moyens qui refuse de se réorganiser est quelqu'un qui court à sa perte tu t'auto-détruis tu parlais bien devant les gens mais tu ne dors pas parce que tu es stressé la véritable paix c'est l'ordre la Bible dit Dieu n'est pas un dieu de désordre mais un dieu de paix donc l'ordre apporte la paix quand tu ne dois à personne quand tu ne dois à aucun locataire un propriétaire quand tu ne dois à personne c'est Dieu ce récit tu dors tranquille dis Amen dit Amen à ta me Seigneur donc le côté de la première porte du désordre c'est la saison nouvelle chaque saison nouvelle que tu applaudis envoie un nouvel truc même une voiture c'est un cadeau non ? c'est bon non ? mais ça te demande de te réorganiser il y a essence maintenant il y a garagisme maintenant donc il faut savoir te réorganiser Amen sinon voiture là ça va devenir ton problème c'est quelle affaire de voiture mais voiture c'est son affaire qui est là il va au garage si tu ne veux pas aller au garage il ne veut pas payer voiture dis Amen numéro 2 deuxième porte attendre le temps vas-y Ecclesiastes 3 verset 1 il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux un temps pour toutes choses sous les cieux dis avec moi il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux alors écoutez moi ce matin souvent ce qui apporte le désordre c'est l'empressement dis avec moi empressement tu es pressé et après tu es déçu je prends un exemple simple pour qu'on se comprenne terre à terre il y a des personnes un homme vient te cotiser il y a des femmes un homme vient te cotiser je peux avoir ton numéro il t'a rendu visite il t'a encore dit je t'aime il t'invite il commence à faire ce qu'on appelle les approches il t'invite au resto vous partagez mais il t'a encore fait sa déclaration le monsieur s'appelle monsieur CK tu quittes au restaurant net tu changes ton profil tu mets votre photo madame CK désordre 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 il t'a dit quelque chose il t'a marié il t'a doté tu es madame CK tu n'as aucun problème non je suis en train de faire un foyer le foyer ne marche pas je ne comprends pas mais partout je vais les personnes viennent de moi est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils voulaient de toi pourquoi même les femmes d'aujourd'hui quand quelqu'un fait tu penses de toi qu'on appelle les taxis aussi même qu'on sait ça s'est marié donne-toi de la valeur on dit oui tu m'as appelé c'est taxi j'appelle c'est quoi c'est Dieu qui fait chaque chose en son temps les choses tu fais par empressement tu es pressé de faire des choses avant le temps c'est un désordre quand Dieu ne t'apprend qu'on donne quelque chose c'est pas parce que il ne t'aime pas mais il ne paie pas ton caractère pour attraper la chose beaucoup de gens ont la chose mais sans le caractère c'est comme tu as un travail mais sans le niveau tu es humilié dans le travail parce que tu ne peux pas faire le travail parce que tu n'as pas le niveau du travail tu cherches le mariage mais est-ce que tu as caractère des femmes mariées hein mariage tu fais ça pour quoi pour photos de Facebook profil madame CK ou bien tu cherches ça par rapport tu ne sais même pas préparer hein dans le confinement c'est ce que les gens ont fait à l'heure c'est mieux que c'est bien ceux qui allaient payer payer il y a des quartiers comme où on est là un quartier ou boulangerie marche c'est qu'il y a un il y a une association de femmes qui ne savent pas préparer apprends à préparer Dieu te montre que quand tu veux le mariage tu dois savoir préparer tu ne peux pas mettre l'eau et puis mettre des boules dedans et donner à ton ami pour manger qui es-tu ? et demain le monsieur te met dehors tu dis non pasteur le diable combat ma vie c'est toi-même le monsieur s'il veut manger il est fatigué de manger qu'il va la réorganisation je prends ça sur le mariage dans la transparence dis à ton mari papa je ne sais pas préparer et puis il te marie avec ton handicap il t'aide mais quand tu penses que tu es intelligente et puis tu vas toujours chez Adjoa pour aller payer sauce et gombo et puis tu viens et tu rentres et chéri c'est prêt tu veux y servir confinement arrive quand confinement arrive le resto chez Adjoa est fermé ton ventre va sortir dehors actuellement il y a des divorces parce que des maris étaient annaqués des foutus qui étaient bien pilés mais aujourd'hui tu as vu foutu le confinement c'est sorti contre les coups de poing apprenons à préparer alors pourquoi je parle de ces choses parce que quand tu rentres dans le mariage il faut avoir le caractère du mariage tu ne peux pas entrer dans le mariage et être désordonné tout est mieux dans ta maison les femmes là je vous parle ce matin c'est pas quand un invité arrive qu'on coupe ou dit ils sont à quel niveau ils sont à quel niveau est-ce que tu as besoin de niveau pour arranger ta maison est-ce que tu as besoin de niveau pour balayer ta maison est-ce que tu as besoin de niveau pour placer chaque chose à sa place pour que tes assiettes soient lavées voici comment on cherche le mariage Dieu aime aussi le mari que tu veux marier donc il ne peut pas l'envoyer chez toi parce que Dieu veut qu'il soit aussi heureux le monsieur vient à un foyer il n'a pas dit il veut dormir au milieu des assiettes sales donc l'empressément tu es belle mais Dieu ne te donne pas encore un mari parce qu'il y a quelque chose qui te manque souvent tu les mets à gris c'est là où elle s'aboter la même où elle s'aboter puis elle s'est mari elle n'est pas belle comme toi mais elle s'est préparée troisième chose lorsque je confonds l'urgence et l'important Genèse chapitre 25 verset 30 à 32 et Esaïe dit à Jacob laisse-moi laisse-moi je te prie je te prie manger de ce repas là de ce roux là car je suis fatigué je suis fatigué c'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom des dômes oui Jacob dit Jacob dit vends-moi aujourd'hui si tu veux manger ma nourriture là vends-moi alors aujourd'hui ton droit de grand frère Esaïe répondit Esaïe répondit voici je m'en vais mourir je m'en vais mourir à quoi me sert ce droit de nès à quoi me sert ce droit de nès écoutez pour faire rapide c'est l'histoire de deux frères jumeaux Esaïe et Jacob Esaïe est le grand frère Jacob est le petit frère Esaïe va venir un jour il trouve le petit frère en train de préparer un repas il dit pardon j'ai trop fatigué j'ai trop faim aide-moi donne-moi à manger et le petit frère dit mais si tu veux manger ça vends-moi ton droit de grand frère il dit mais moi je m'en vais mourir un jour il a fait quoi le grand frère même tiens donne-moi et ils ont échangé à cause de la nourriture Amen ici ce verset nous parle de la différence entre l'urgent et l'important et beaucoup craignent des autres dans leur vie parce que ils vendent l'important à cause de l'urgent ici l'urgent c'est quoi la faim il doit manger maintenant c'est urgent l'important c'est quoi son droit de grand frère donc ils bradent l'important pour avoir l'urgent et beaucoup de personnes le font tu ne sais pas ce qui est important c'est que tu mélanges tout ne vends jamais ton important à cause d'une urgence ne prends jamais le loyer de ta maison pour aller aider quelqu'un ton loyer est important ta faculté est importante en voulant devenir blanc tu ne seras pas plus fort que Dieu ne prends pas ce qui va te faire te donner une stabilité pour apporter de l'aide c'est dangereux pour ta vie et pour tes enfants il y a des gens qui se veulent prendre de loyer pas parce que vous n'avez pas été ordonné mais parce que vous avez succombé à l'urgence lorsque je veux aider et qu'il y a une urgence j'aide mais je donne ce que je peux et c'est Dieu qui va faire le reste mais je ne soulève pas ce que j'aide qui crée la stabilité de ma maison Dieu n'a pas dit ça pour aller aider quelqu'un parce que souvent tu aides mais la personne ne reste pas parce que c'est Dieu qui a le dernier mot regarde souvent il y a des choses tu te dis si je ne fais pas là qui va faire mais même quand tu ne fais pas Dieu fait parce que tu n'es pas Dieu c'est Dieu qui veille sur ses enfants toi tu donnes un peu et puis Dieu arrose souvent quand les gens viennent te demander de l'aide quand tu en as aide-les mais quand tu as ton important ne prends pas ça tu peux prendre quelque chose pour dire voilà ma participation que Dieu arrose cela et que tu prospères que Dieu touche ça et que ça augmente parce que c'est Dieu qui va le faire tu as au moins fait un geste mais ne prends pas ton important il a vendu son doigt de grand frère à cause d'un repas aujourd'hui à cause de paraître des gens vendent leur gloire vendent leur destinée fais attention ton important c'est ta vie ton important c'est ton étoile ton important c'est tes enfants tu ne vas pas vendre l'urgence tu ne vas pas vendre l'important pour l'urgence tu ne vas pas vendre ce qui fait ta force ce qui te donne la stabilité pour quelque chose qui va te permettre de pouvoir paraître est-ce que je parle d'un enfant de Dieu ? fais attention dans ta vie regarde qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important quand quelque chose vient vers toi pose-toi la question à cet enseignement est-ce que c'est urgent ou bien c'est important si c'est urgent je peux tenir est-ce que vous pensez que si Esaïe n'avait pas mangé ce jour il allait mourir il allait vivre donc ce qui est urgent c'est difficile mais tu peux tenir mais ne vends jamais ce qui est important le jour où son papa veut mourir maintenant on veut bénir le grand frère c'est là qu'il se souvient que lui il est grand frère Jacob dit non tu m'as déjà vendu ça à qui tu as vendu ta gloire à qui tu as vendu ce qui est important à qui tu vends tes importants en parlant du péché l'urgence c'est les 300 000 du gars mais l'important c'est le royaume de Dieu dans ta vie il agira il le fera il le fera il le fera il le fera mon Dieu le fera il fera il le fera est il le dé Sous-titrage ST' 501